Bienvenue à tous sur ce dernier épisode du retour du Val d'Argent et le petit dernier qu'on a roulé ce jour-là c'est le Traxxas XRT avec un moteur 1100 kV Obi-Wing, un support chinois qui se décale latéralement, pas celui qui se règle en hauteur que j'ai dans le X-Max parce que là on a de la place, on est bien, un Obi-Wing Max 6 parce que ça suffit large, si t'as besoin de Max 200 c'est que t'as un pignon trop gros. On sort à peu près 85 kmh avec les roues d'origine, avec ce moteur, ce qui est pratique bien sûr c'est que même si tu mets des roues, allez tu vas mettre les roues d'origine du X-Max ou des Sledgehammer, ça passe aussi surtout pour les figures, tu feras grave bien sûr quand même sur les gaz soutenus parce que les 4S8000 dans un X-Max standard, en 8000 en général j'arrive à faire 25 à 35 000. 35 minutes sur un run normal et 25 si je fais le sauvageant. Avec un combo pareil et des performances pareilles, tu passes de 20 minutes en roulage normal, c'est ce qu'on a fait sur le circuit, à 12-15 minutes quand tu allumes. Ce n'est pas négligeable, faites donc gaffe à vos batteries. Pensez-y. La carreau, ce n'est pas décroché une seule fois, c'est vrai que c'est sympa, ce nouveau système simplifié de clips de carreau là, on espère qu'ils vont l'installer vraiment sur tous les prochains modèles à venir et qu'au fur et à mesure ils vont faire des upgrades sur les autres. Les vidéos arrivent, on a fait un paquet de roulés-boulés, de tonneaux et de machin avec. Comme prévu, on déchire l'arrière, mais sinon je dois dire que ça va. Ça s'abîme quand même moins vite que par exemple celle du Erevo, malgré l'arceau du Erevo. C'est pas mal. Même moins vite que le Sledge aussi, il se bouffe un peu plus vite sur le nez. Pour rouler cette bestiole-là, j'ai roulé avec des 4S 8000 Gen 6, d'ailleurs je crois que je n'ai pas encore chargé ici, pour le premier pack. Et le deuxième pack, les Orion Ranger 7800. Pour mettre les Gen 6 8000, 100C, tout ce qu'il faut faire c'est séparer la mousse qui est contre le châssis. Et du coup, pour moi, ça rentre pile poil dedans. Tu peux aussi les mettre debout si tu préfères. Et après avoir rehaussé le système de fixation de batterie. Il y a plein d'autres batteries qui rentrent. Bien sûr, on a les DXF qui arrivent pour tester les DXF. On reviendra là-dessus sur les batteries encore un coup, parce que justement on va faire le retour sur les Orion. Et là, au dit tout, vous ne savez pas longtemps qu'il a les Orion, on a déjà un retour dessus. Et ça ne doit pas être fameux. Effectivement, on n'est pas très content des Orion. Ils ne sont définitivement pas faits pour... Il faut y aller cool quoi. C'est fait pour les engins tranquilles, tu ne forces pas. Il faut avoir les combos brushless, toujours que Mecchio-cho sur CRTR, tu vois bien. C'est jamais violent. Après, ils ont raison. C'est peut-être plus prudent. Ouais, j'enlève un peu de plâtre. Si tu te demandes pourquoi je fais ça, c'est juste pour ne pas en avoir partout quand je vais te montrer les choses. Parce qu'il y a mon disque qui tourne. Là. On a fait donc un pack avec les roues d'origine, qui se sont très bien tenues. On a tous eu peur, bien sûr, que Traxxas, une fois de plus, nous ait fait des roues qui explosent, comme sur le X-Max. D'ailleurs, on ne sait toujours pas, c'est sur les derniers X-Max, ils ont fait quelque chose sur les pneumatiques ou pas. Ils n'ont rien fait sur les fusées et porte-fusées. Donc, le X-Max, toutes les derniers générations de l'X-Max sont déjà donc les fusées et porte-fusées avec les grands roulements. Mais ce ne sont pas encore les mêmes que le X-RT. Donc, je pense qu'ils ont un peu de stock avec fusées. Après, on ne sait pas non plus s'ils vont le faire ou pas, s'ils vont faire cet upgrade, parce que ça impliquerait aussi de changer toutes les notices et tout. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. S'ils l'ont fait exprès aussi pour que, bien sûr, les marchands qui ont du stock de ces portes-fusées, fusées grand diamètre, ne se retrouvent pas avec le stock sur les bras, parce que tout le monde veut celle du X-RT, parce qu'elles sont définitivement solides. La vidéo arrive. J'ai fait un paquet de plantage du train avant, tout droit, en travers, ce que tu veux, à ne pas brancher. À ne pas brancher. C'est vraiment... Ils ont roulé, là, ils faisaient 10-15 degrés avec du soleil. Ça change, évidemment, tout par rapport à la vidéo où on a craqué l'avant du bulkhead en hiver sur les grosses gamelles. Le barrio, je l'ai monté là en bas. Pour le fixer, tu peux enlever le cache inférieur et percer les vis là, exactement, où est fixé le beaming, parce qu'il a 4 vis par en dessous que tu peux mettre en M3. J'ai préféré le mettre sur un double face plus une ceinture de sécu, donc j'ai percé à travers le châssis et j'ai passé mon release à travers le tout. Ça, lui, il ne prend pas les coups. Il est sur son petit coussin moelleux. On est tranquille. J'ai mis le moteur sur le côté, là, pour qu'on n'ait pas les câbles qui sortent en haut. On a le refroidissement de chez Chevrolet Buntech. Et pour l'instant, on a le kit courroie. Et ce kit courroie, là, on va enlever le cache, on va aller le voir, parce que je ne suis pas... Même là, tu vois, après, j'y vais fort. Si je suis allé fort, c'est la première fois que je... Tu vois, même si c'est une base de X-Max, d'une CRT, voilà, j'en avais pas encore. Donc celui-là, il reçoit un petit peu. Et le kit courroie, là, il a aussi du mal. La première courroie, c'était clairement ma faute, parce que je ne m'étais pas fait tendre le jandre. Là, j'ai retendu, mais on a un BINTS. Alors, on va voir si on peut encore décaler le moteur. J'ai une espèce de petite latence entre... Surtout si je freine et je veux repartir, on a un truc bizarre. J'ai encore toutes mes dents. A priori, a fortiori. Après, on n'a peut-être tout simplement pas suffisamment de tension avec ce chariot moteur. Il faudra passer sur un autre. Mais moi, j'aime bien, parce que justement, on ne tire pas à la verticale. Ça, ça me plaît. On va lui laisser encore une chance, mais je vais emmener quand même les pignons. On se mettra en module 1.5. Je préfère vraiment... Niveau solidité, même si la couronne renforcée, le nouveau pignon renforcé. Après, de toute façon, là, c'est un axe de 8, donc ça n'ira pas. On ne peut pas mettre les pignons d'origine. On fera ça. Ce qu'il faut aussi que je fasse, c'est absolument... N'oubliez pas de mettre les petits circlipses là-dedans. Tu vois, moi, je n'ai pas fait. Ça, c'est pas bien. Mettez les petits circlipses. Moi, je vais faire comme sur le Max. J'ai fait un petit trou ici. Et j'ai mis un petit câble. Comme ça, mes circlipses sont dans le véhicule. Je ne les perds pas. Pour éviter de les mettre. Ma direction est donc pétée en plein hiver sur un choc tout droit dessus. On a un abonné à qui c'est arrivé aussi. Mais chez lui, il faisait déjà meilleur. Donc, à surveiller. Là, elle a pris des méchants coups. Cette direction, je suis tombé plusieurs fois en plein sur les roues. Et là, j'ai les roues de 1,5ème qui sont en taille basse, qui sont donc beaucoup plus sensibles. J'ai pris des galelles tellement balaises dessus qu'il y a des vis qui sont sorties carrément des bedlocks. J'en ai un qui est dehors de l'autre côté là-bas. On n'a pas craqué ni les portes fusées, ni les étriers, ni rien du tout. Pourtant, j'étais sûr qu'il y a un morceau qui allait voler. De toute façon, tu vas voir les images où tu les as vues. Je ne sais pas si j'ai pensé à faire le ralenti sur les crashs. Parce que ce n'est pas triste. Donc, les roulements, ils cuisent quand même. Il va falloir intervenir là-dessus. Quand les roulements cuisent comme ça, il vaut mieux enlever les roues, sortir vite les roulements, enlever les flasques et les huider. Tu peux le faire par l'extérieur, mais ce n'est jamais aussi efficace que si tu le démontes vite. Surtout que si tu le démontes, ton roulement, tu vas le nettoyer avant de l'ouvrir. Parce que si tu l'huiles, il juste part dessus. Le pare-choc avant, comme on l'a dit, lui, il pète la terre à mort. Enfin, l'espèce de... Comme ils ont fait le système un peu plus bas, c'est assez bizarre. Le pare-choc n'a effectivement toujours pas cassé. Ça aussi, on est tous persuadés de casser le pare-choc. On a tous cette pièce qui a cassé très facilement ici. Donc, on est tous passé sur de l'imprimé 3D. Moi, j'ai mis un petit reel-in en plus autour pour éviter l'arrachement à l'ouverture. La roulette, on sait qu'elle tient. L'aileron a tenu le coup. Et le support d'aileron est parfaitement entier. Ce n'est pas un arme à haut de cast. Ni un crétonne. Donc, voilà. Tant dire que je suis content pour l'instant. Et c'est vraiment... C'est pour ça que je l'ai pris pour la prairie et le circuit. Et c'est vraiment là qu'il est à l'aise. Si tu veux bâcher en forêt ou n'importe, tu remènes ton X-Max. Par contre, là, sur le circuit, c'était génial. Y compris, comme dit, les roues d'origine. Elles tiennent bien. Tu peux rentrer les flips super faciles. Elles ballonnent pas trop. Les mousses, à un moment, vont se dégrader dedans, c'est sûr. C'est les mousses Traxxas, on les connaît. On a un abonné qui a déjà monté les mousses tout en mousse. Je rappelle que le site tout en mousse a un sélecteur de taille de mousse. Et il est prévu pour les mousses qui ont deux tailles. Qui sont plus grandes extérieures qu'intérieur. Donc, ils ont déjà les dimensions pour le X-Max. Tu prends ces mêmes mousses pour le X-RT, ça rentre dedans. Il m'a dit que d'ailleurs, même si c'est un peu plus léger. Et qu'il est super content avec. Quoi que lui, dis-nous, parce que tu vas voir cette vidéo, je le sais. Dis-nous si tu as pris les dimensions du X-Max ou si tu as pris d'autres dimensions. Si tu as pris la taille du pneu. Et pour ceux qui se posent la question, si tu veux des mousses pour tes pneus, prends la dimension externe. Tu n'es pas obligé d'avoir la dimension de la mousse qui est dedans. Tu prends la dimension de ton pneu, parce que de toute façon, il y a une certaine compression à l'intérieur. Comme ça, ta mousse est bien calée et tu es tranquille. Tu ne prends pas de risque en prenant la mousse de la taille exacte du pneu. Ça, c'est certain. Donc, lui, il l'a fait. Il est content. Moi, je suis en conçue des mousses d'origine. On va les achever, bien sûr. Et ensuite, on mettra évidemment aussi les mousses toutes en mousse. C'était pas génial toute cette affaire. Suspension. Donc, les ressorts avant avec de la 900. C'est très ferme. Par contre, sur les atterrissages précisément piqués du nez ou sur une roue, on est très bien. À l'arrière, on est très dur. Et malgré la 900, l'engin, je ne sais pas, ses ressorts à l'arrière, ça ne me convient pas. Ils sont trop durs. Je vais voir dans la gamme. Ils ont fait toute une gamme de ressorts pour cette machine. Je n'étais pas trop mal avec les ressorts avant à l'arrière. Donc, je me demande si je ne vais pas prendre les mêmes. Là, tu me diras, tu peux piquer sur l'autre. Oui, mais lui, une 9, après, ça sera dégueu. Ou juste prendre un peu moins dur que ce qu'il y a là. Parce que là, comme ça, moi, je suis content. Ça me va. Je suis peut-être un peu trop dur avec la 900. Ça reste un peu trop dur. Je vais peut-être descendre à 700, 800 par là. Mais à l'arrière, c'est vraiment les ressorts. Après, en roulant, ça va. On a des fois le cul qui gommane un peu. Vous le voyez sur les vidéos. Par contre, selon comme tu atterris sur ton seau, ça se passe bien. L'engin, je trouve, globalement, mange un peu plus cher que le X-Max. Parce qu'il est plus bas, il est plus dur, il est plus raide. Et comme on l'a dit dans une vidéo de run, mais vous n'avez peut-être pas vu. C'est normal. Il faut t'amuser à regarder toutes les vidéos de run. Je n'oblige personne. C'est que le X-Max. Avec sa structure comme ça, quand il prend un coup, il flexe. Alors que lui, enfin quand il prend un coup sur le pif, l'autre, il peut se plier un peu en deux. Lui, quand il prend un coup sur le pif, c'est en ligne jusque derrière. Donc, je dirais qu'il tape plus fort du nez. J'aurais bien aimé du coup un avant fait un peu différemment. Ils l'ont fait un peu mieux encaisser, mais je ne sais pas. Il est beaucoup plus raide. Il prend plus dans la tronche. Et avec ses C-Viper et ce combo dessus, moi, je suis ravi. Dans le pré et dans le champ. J'aurais pu prendre, effectivement, oui, un Buggy MCD RR5. J'avais un MCD RR5. J'étais très content avec. Mais, encore, il est théoriquement léger. C'est vrai, là, on a une dizaine de kilos. On a quand même été obligé de mettre le moteur un peu plus gros pour bien profiter des performances. Le truc, c'est le look après. Le MCD RR5, taille amorto-plastique, le châssis bas de gamme. Le modèle d'après, lui, il est plus joli sur la MECA, franchement. Mais la carreau, elle est moche. Et il est hyper méga long. Tu vois, c'est les dimensions qui me correspondent. Donc, moi, là, comme ça, même avec la carreau d'origine. Je voulais mettre la carreau de la Cox, mais en fait, il me plaît. Il me plaît comme il est. Ça fait un gros rustler, pas un gros Revo. Mais je suis content. Donc, quand j'ai envie de bombarder et de rouler un peu plus style buggy, je mets ces roues-là. Et quand je veux quand même faire quelques sauts et quelques figures, je vais mettre les roues d'origine qui se débrouillent très bien sur l'herbe et la terre. Et le goudron. On a tous un peu peur. Au début, c'est vrai, on les trouvait un peu glissantes. Mais c'est ce que j'ai dit au début. Quand ta gomme n'est pas encore faite, il faut laisser. Et aussi autre chose que j'ai oublié de te dire. Il y a un RC carré à Rignon. C'est que moi, j'ai percé mes caoutchoucs. J'ai bouché mes trous de jantes et j'ai percé mes caoutchoucs. C'est peut-être aussi ça qui provoque une réaction un peu différente de ces pneumatiques. Je ne peux pas dire que c'est une surprise parce qu'on partait sur la base du X-Max. On savait que ce serait plus dur. C'est un peu plus planche à rouler que ce que je pensais. Mais on s'en sort bien. J'attends de lire tous vos commentaires, les gars. Ne soyez pas avare sur les retours. Pensez à tous ceux qui ne passent pas là et qui vont les voir, qui hésitent. Est-ce que je prends XRT ou pas ? Sauvez tous ceux qui veulent acheter un 5ème. Pas parce que c'est Traxxas. Il y a des trucs mieux que ça, évidemment. Achète-toi un MCDR-R5 si tu veux mieux. Mais maniabilité et roulabilité de ce truc-là, c'est vrai que comme justement il se roule bien et qu'il vole bien et qu'il t'a tendance à bombarder avec plus. Il y a par exemple le boulanger qui était avec moi au Val d'Argent à confirmer la chose. Il a roulé avec son XRT d'origine. Il s'est ennuyé parce qu'il manque de gouache. Puisqu'il ne fait jamais de la vie de 80 à sortie de la boîte. Il fait 70, 71, 72 selon les batteries, ce que tu veux. Moi, je suis au GPS là bien à 85 et la différence est vraiment flagrante. Sortir 85 kmh avec le moteur d'origine, ça va poser problème en été. Je vais remettre un étagement suffisamment. Tu peux tirer 75, 77, mais je dirais que tu es relativement sur la limite de ce que le moteur d'origine va pouvoir faire. Si tu restes avec les roues d'origine, si tu passes sur des roues comme ça, plus petites, plus légères, parce que là, elles sont vraiment beaucoup plus légères. Et ça se sent vraiment roulant. C'est flagrant la différence. On a à peu près, je crois, 150, 200 g de moins par roue que les roues d'origine ici, avec ces roues là. Et ça se sent. Après, si tu as des plus petites roues comme ça, peut-être que tu vas pouvoir t'en sortir. Testez ceux qui ont et qui ont envie d'aller un peu plus vite, qui ont mis des étagements plus grands. Dites-nous quels étagements vous avez mis. Et si oui ou non, ça passe ou ça ne passe pas. Quels ont-ils pensé ? Là, comme dit, il ne fait pas encore chaud. Donc, méfiez-vous, on était. C'est là que ça fera la différence avec ce genre de moteur, ou le moteur Choua Bentec, ou le Castel 1100, par exemple, va aussi, bien sûr. Pourquoi je n'ai pas mis le Castel 1100 ? Parce que ça va déjà super bien avec celui-là. L'engin a fait 10 kg, je n'ai pas besoin du gros Castel. Même si le gros Castel, le rotor à l'intérieur du gros Castel, n'est pas aussi gros que le moteur, à cause du capteur. Moi, j'avais 800 kv Castel en 12h, j'étais content. Le 1100, moi, je pense que ça va consommer beaucoup trop. Si là, on fait 20 minutes avec le Castel 1100, tu feras 15. Surtout que, voilà, le moteur est plus gros, tu vas pouvoir mettre un pignon plus gros, tu vas pouvoir aller plus vite et, tu vois, tu files en aiguille. Évidemment, j'y ai pensé aussi. C'est le premier truc que je voulais faire, je vous le dis honnête. Avant de mettre le B-Wing, je me suis dit, allez, dans celui-là, je mets le Castel 1100 pour tester le Castel 1100. Mais, 550 balles de combo, j'ai eu envie de me dire, là, à ce moment-là, pourquoi est-ce que je prends le 1100 qui va être coincé en 8, s'il consomme trop, je vais être emmerdé ? Au lieu de prendre le 800 en 12S. Pour profiter du capteur et du 12S, il faudra donc acheter le moteur Castel 12S, 800 kv, le variateur O-B-Wing 12S avec le capteur. Le moteur, il va aller jusque-là, donc le vario va falloir remonter ici, il faut prendre la largeur, modifier les bacs batterie avec les plaques et les velcros pour mettre 12S. Le truc, c'est qu'il n'en a pas besoin. Parce qu'il fait tout juste 10 kg, justement. Eh bien, il s'en est sorti super bien. Je vous tiens au jus pour la suspète. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez fait pour la suspension, les gars. Est-ce que vous avez la suspète d'origine ? Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que vous avez inversé les amortaux ? Est-ce que vous avez utilisé d'autres sorts ? Quelle huile vous avez mis ? Si vous avez une chaîne, vous avez fait des vidéos, n'hésitez pas, dites-le. Alors, attention. Mettez un commentaire pour dire que vous allez mettre un lien, si vous voulez mettre un lien, parce que sinon, je ne vais pas le voir, qu'il y a un lien, il va partir dans l'espace, moi, la poubelle. Mettez-moi un com pour dire que vous avez un lien. Et si vous avez la chaîne qui est tout simplement sur votre pseudo, vous dites aux gens, clique sur le pseudo, j'ai la chaîne, j'ai les vidéos, passe-moi. Allez voir ce qu'ils foutent chez RC Bordeaux, RC Caramignon et compagnie. Vous n'allez pas regretter, je vous assure. Moi, je suis content, parce que j'ai ce que je voulais. Les FG dans la prairie, on en a essayé. Oui, ce n'est pas ça. Avec le rétagement de transmission, leur machin, on a moyen de faire avec les moteurs, les cavés, les trucs, mais les suspensions qui talonnent, pas assez de débattements, tout ça, ça m'ennuyait. Le MCD, on était bien, super maniable, beaucoup plus maniable que ça. Il n'y a pas à chier. Si tu cherches un engin maniable, tu prends le MCD. Comme dit, le RR5, c'est con. C'est vrai que ça suffit, les amorto-plastiques et le châssis 50-58 suffisent de large. Ça fait le taf, tu mets en 500 kV 12 est, pur bonheur. Mais c'est vrai que si tu investis autant, tu as quand même envie de passer un peu sur la gamme au-dessus, mais après, c'est histoire de goût. Le modèle au-dessus, ils ont fait un entrainement. Trax comme ça, les machins, le buggy, tu vois, ça ne correspond pas à tout à fait ce que je veux faire. Oui, je sais. Quand Manit tourne au top du pot, c'est que ça ne va pas tarder, il va en acheter un peu. Il essaie de se convaincre tout seul. Et je vous garde un peu en ligne, là, pendant que, tranquille, je vais gratter ma vis qui est sortie, là, de mon bedlock, et je vais la revisser. Même si on sait que ça ne sert à rien, parce qu'il faudra remettre une un peu plus longue pour récupérer du filet, et il faudrait surtout mettre un petit point de colle, parce que la forte appareil est qu'au prochain arrêt, mon petit Manit, ta vis, elle soit à nouveau à aller se promener. Ça, c'est le tournevis qui va là. C'est celui de mon atelier, c'est pas le mien. Les gars, j'allais éteindre par là. C'est par là. Salut. Là, là, ça s'éteint pas. Si, là. Sous-titrage Société Radio-Canada